L'objectif de cette rencontre était d'abord de mettre sur pied ce comité. Ce comité, comme vous le savez, qui rassemble un certain nombre de services de l'Etat, mais aussi les collectivités territoriales. J'ai à ma gauche le secrétaire général de l'association des maires du Zénégal, mais aussi l'administration territoriale qui est chargée de coordonner au niveau régional, au niveau départemental, toutes les activités liées à l'hygiène publique et à la lutte contre les encombrements. Nous en avons profité aussi pour faire un bilan d'étape des opérations liées au programme Zéro Déchet. Je l'ai dit dans mon allocution d'ouverture, le programme Zéro Déchet ne saurait être compris comme des actions isolées de désencombrement par-ci, de nettoyement citoyen, de balayage citoyen par-là, et aussi de modernisation de notre modèle de gestion des déchets ménagers. C'est un ensemble qui doit nous permettre dans les cinq prochaines années de moderniser et d'améliorer notre cadre de vie par différentes initiatives, mais des initiatives coordonnées au niveau technique, mais aussi des initiatives coordonnées au niveau local. La participation des organisations, des associations est plus pertinente au niveau local, puisque ce sont des organisations de proximité. Donc dans chaque localité, les maires, avec les préfets, les gouverneurs, les présidents de conseils départementaux auront la charge d'organiser au niveau local, avec les réalités locales, avec les acteurs locaux, cette implication ou cette grande mobilisation au niveau local. Ce que nous recherchons, c'est la prise en charge par les populations de ces problématiques. Nous cherchons à impulser. Nous demandons aux gouverneurs et aux communes de mettre en place le cadre organisationnel. Mais la vraie réussite de cette mobilisation va dépendre de l'implication des populations, puisqu'en définitive, comme je l'ai dit, c'est une question de changement de comportement. Lorsque les populations auront les bons réflexes, lorsque les populations se seront organisées de façon autonome, à la base, pour créer un cadre de gestion des déchets, comme ils l'ont fait avec les écoles et les comités de santé, notre mission aura trouvé un grand succès. Donc ils sont au cœur du dispositif. Sous-titrage Société Radio-Canada